Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'informatique news qui reçoit chaque semaine un invité qui est un responsable d'une entreprise haïti présente en france et cette semaine nous avons le plaisir de recevoir michel paulin qui est directeur général de d'ovh michel paulin bonjour bonjour alors on commence toujours par une question d'actualité votre actualité de la semaine passée ou des semaines relativement récentes qui ont retenu votre attention et évidemment qui soit un petit peu lié à l'aïti écoutez je vais choisir quelque chose qui n'est pas très très original mais qui est le cés de la zégas mais plutôt pour rebondir sur le sujet qui est pour nous quelque chose de très important qui sont les écosystèmes des startups et il ya beaucoup de startups qui sont partis à las vegas il y en a 420 mais la question de fond c'est comment cette terreau de startup arrive à devenir des opérateurs européens de taille et on voit aujourd'hui que malheureusement l'europe souffre de ne pas avoir de grands opérateurs et on connaît la réponse à votre question non je ne sais pas si on a la réponse qu'on essaie à en trouver c'est de trouver des solutions donc modestement ovh essaye d'aider les startups à se développer plus rapidement on a lancé un certain d'initiatives il y en a une qui est tout particulièrement qu'on avait encore représenté au summit qui s'appelle digital launchpad dans laquelle on donne des des années pendant une année une assistance gratuite pour pouvoir aux startups d'être hébergé dans le cloud et tout un conseil d'architecture pour les aider parce qu'on pense aujourd'hui qu'il est indispensable d'avoir un terreau de startups qui deviennent des scale up et qui vont devenir je l'espère les grands c'est un peu aussi initiative d'octave qui un peu en dehors d'ovh sur ce qu'il appelle les européennes virtuelles GAFA je pense que l'europe désespérément manque aujourd'hui de ce cet écosystème pour pouvoir le développer et je j'espère que nous pourrons modestement aussi contribuer alors quels sont les ingrédients qui permettraient justement de créer cet écosystème qui favoriserait l'émergence de ces champions européens alors d'abord européen veut dire que l'europe donc je pense que déjà il faut concevoir ces modèles là dans un modèle européen parce que quand vous comparez les états unis ou la chine dès le premier jour ils ont accès de manière homogène un marché qui est la taille de l'europe donc si on conçoit uniquement une vision nationale et bien les start up reste des starts mais pas up parce qu'elles n'ont pas la capacité même si le marché est morcellé il faut que l'europe prenne conscience qu'elle doit favoriser plutôt que réglementer favoriser l'émergence d'entreprises qui auront une échelle européenne parce qu'après elles pourront aller conquérir le monde la deuxième c'est que je pense que il est important que les écosystèmes qui sont créés dans la silicon valley alors qu'ils sont plutôt dans la sphère privée mais qui en chine sont plutôt dans la sphère publique favorisent l'éclosion d'acteurs qui grossissent et donc tout ce qui est autour du financement tout ce qui est autour de l'assistance la relation avec les universités il ya beaucoup de choses qui sont faites mais là aussi il faut le concevoir à l'échelle européenne et je pense qu'il faut qu'on pousse ce genre d'initiatives et puis le dernier sujet c'est qu'il faut aussi que l'europe sache être offensive et aller piocher à l'extérieur de l'europe pour aider ces start up à grossir à racheter des sociétés racheter des technologies et pas uniquement être le vivier parce qu'on voit bien aujourd'hui pour que ce soit des gaffes à qui rachète toutes les pépites européennes alors c'est vrai qu'on part avec beaucoup de retard c'est que ces entreprises là ont des capacités financières que n'ont pas beaucoup des groupes en particulier des entreprises haïti européennes s'il n'y en a pas énormément qui ont ces capacités là mais je pense que c'est primordial que ce soit aujourd'hui au coeur de stratégie politique et industrielle de chacun de ces pays mais avec une vision européenne très bien écoutez c'est bien tous les élections européennes donc j'espère que ce sera un sujet qui sera mis sur la table je ne suis pas sûr que ce soit le sujet qui sera tout en haut de la liste non mais enfin c'est c'est un sujet majeur alors on va parler de réage bien entendu puis on va revenir sur un élément d'actualité qui est lié à son fondateur octave claba donc au vh a été créé il y a une vingtaine d'années en 99 donc c'est cette année le 20e anniversaire et donc il a il a annoncé récemment là le il a pris la décision d'aller aux états unis d'aller s'installer à dallas donc le centre de gravité d'ovh va passer de roubaix à dallas et son univers impitoyable enfin je sais pas si ce sera le cas et en fait ça c'est une gérée c'est un peu la décision symbolique mais est ce que la stratégie américaine d'ovh n'est pas nouvelle ovh est déjà installé là bas elle a déjà fait beaucoup d'activités mais est ce que pour passer à une autre dimension puisque je suppose que c'est de cela dont il s'agit est ce que c'est une obligation pour pour l'entreprise d'aller s'installer aux états unis et quels sont je dirais et donc pour entrer en concurrence avec les géants on connaît les gaffards mais il y en a quelques autres qui sont également de bonne taille quels quels sont les éléments de stratégie pour lutter contre contre ces entreprises alors il ya beaucoup d'éléments dans votre question le premier sur octave jusque je sais pas si vous savez mais octave est familier de ce genre de pseudo déménagement quand j'ai parce qu'il reste attaché à roubaix et donc il part quelques mois à dallas parce qu'il a déjà fait au canada il a fait au pologne où il est parti quelques mois en tant que chairman du groupe l'important pour lui c'est de vraiment comprendre le marché américain le sentir et aussi de comprendre l'ensemble des écosystèmes parce qu'on en parlera certainement une orientation de la stratégie de vh c'est de avoir la capacité de fédérer un certain nombre de solutions autour de nos propres solutions et donc toute la réflexion de docteur c'est d'être au coeur du plus gros marché mondial du cloud de là où il ya les plus gros acteurs et d'une certaine façon si j'osais le dire de manière un petit peu qualitative de sentir le marché et de comprendre ce marché là il a une vision sur les technologies une vision sur le marché et il veut l'alimenter par vivre dedans parce qu'il ya rien de tel que d'aller rencontrer les acteurs que d'aller rencontrer les clients et que d'aller rencontrer aussi ceux qui aujourd'hui sont les drivers il de manière très claire d'accord donc la présence sur place pour voilà mais après mais pour aussi alimenter la réflexion mondiale et donc oui nous voulons avoir une présence aux états unis pour plusieurs raisons la première raison c'est parce que c'est plus au marché mondial donc on est en croissance il est indispensable pour nous que nous puissions être présents sur ce marché mondial parce que c'est quand même important et même si nous nous ancrons fortement comme un acteur européen nous voulons que notre terrain de jeu soit mondial donc notre adn c'est un caractère européen mais une terre de jeu parce que nos clients nous le demandent la deuxième raison c'est que nous pensons qu'il ya des innovations technologiques qui sont quand même souvent pilotés par des organisations américaines et que ou des sociétés américaines et donc il est indispensable que nous donne une présence pour pouvoir anticiper tout ce qui se passe en termes de technologie et être sûr que nous sommes toujours capables d'innover parce que là aussi l'innovation j'ai parlé d'européens l'innovation est au coeur de la stratégie de voyage parce que nous pensons que l'innovation nous permet malgré la taille face à des gros comme amazon ou comme google et bien de changer les règles du jeu et donc de continuer à nous développer et c'est dans cette perspective là que nous sommes nous voulons être présent aux états unis comme vous le savez peut-être nous avons fait l'acquisition d'une entreprise donc là bas justement pour accélérer ce développement parce que c'est un marché difficile très compétitif et l'acquisition nous a permis d'avoir déjà une position comment dire suffisamment importante pour que nous ayons un jeu un rôle à jouer est-ce que vous êtes optimiste sur cette cette conquête du marché américain enfin conquête c'est comme je disais vous y êtes déjà présent depuis un certain temps mais là c'est passé à une dimension supérieure nettement supérieure parce que les les concurrents sont pas des perdre de l'année si je puis dire ah non c'est sûr en plus ils sont nombreux on parle toujours des grands noms oui mais il y en a plein derrière qu'on connaît moins derrière qu'on connaît moins parce que c'est des acteurs locaux mais quand on est local aux états unis déjà régional et continental alors est-ce qu'on est optimiste bah oui parce que si vous n'êtes pas entrepreneur vous n'êtes pas optimiste est-ce qu'on est ce que j'appellerais raisonnablement optimiste c'est à dire qu'on le fait avec raison oui donc oui on est aujourd'hui optimiste on a une stratégie dans lequel grâce à cette acquisition nous avons des sondations solides sur lesquelles nous espérons pouvoir continuer à croître néanmoins l'actualité américaine ne doit pas non plus masquer ce qui se passe dans le reste du monde nous sommes présents sur l'ensemble du monde nous sommes un acteur européen avec une très forte présence européenne nous avons lancé des activités à singapour en australie et donc pour nous c'est aussi important de se développer sur la totalité du territoire on est un opérateur local au sens européen mais en réalité nous sommes un acteur qui couvrons l'ensemble du monde donc il ya un terme pour ça on parle de glocal nous on parle de multi local multi local voilà multi cloud ça va bien alors on va parler aussi de l'organisation de vh à l'occasion du dernier summit en octobre vous avez annoncé une réorganisation quatre grands départements univers je sais pas quel est le terme vous utilisez donc il y avait market spirit stack et puis enterprise je crois de mémoire est ce que cette réorganisation est plus destinée à améliorer l'efficacité opérationnelle en interne ou est ce qu'elle est plus destinée à améliorer la lisibilité de votre offre vis-à-vis des clients peut-être les deux d'ailleurs alors c'est clairement pas une réorganisation interne c'est une façon de nous projeter sur le marché donc c'est votre deuxième option parce qu'on se rend compte aujourd'hui que même au sein d'une direction informatique la nature des besoins en fonction de la taille de l'entreprise de son secteur sont différents et donc pourquoi parce que vous allez interagir avec des acteurs de cloud de manière différente vous allez avoir une interaction qui fait que les produits les supports les services la façon dont vous allez développer des applications va être différente quand vous faites un outil de production quand vous faites un outil un poc pour pouvoir lancer une nouvelle application sur un secteur web vous n'interagissez pas de la même façon avec votre fournisseur web cloud et donc ces quatre univers répondent à cette façon c'est plutôt une façon d'interagir avec nos clients avec nous comment dire les utilisateurs et nos quatre univers vont être des ensembles homogènes de produits et services et d'interactions à travers ce qu'on appelle le manager qui vont permettre à nos clients de faciliter l'utilisation de nos services et le développement de nos services c'est vraiment ça le coeur de la présentation que nous avons fait et donc ces quatre univers visent évidemment à la fois des profils d'entreprises différents et des interlocuteurs différents il y en a qui seront des techniciens avérés et puis d'autres qui seront au contraire des gens qui s'intéressent uniquement aux applications enfin c'est exactement si vous prenez ovh stack on est typiquement dans le public cloud dans lequel vous interagissez à travers des api et donc ça s'adresse aux développeurs oui parce que sinon aussi si c'est le directeur marketing api le directeur marketing il va pas en revanche si vous êtes dans un domaine où vous voulez avoir plutôt du web design vous voulez faire de l'hébergement de sites dynamiques dans lesquels vous allez pouvoir grossir à ce moment là vous avez plutôt intérêt à aller vers ovh market ou ovh comme on dirait spirit dans lesquels vous allez avoir toutes les infrastructures toutes les pièces faciles à alimenter avec tous les l'écosystème on parlait justement des applications partenaires qui vont permettre de vous développer dans un langage qui n'est pas celle de l'api si je prends vh enterprise c'est tout l'enjeu de comment j'aide une entreprise à passer et à basculer de on premises donc sur site vers le monde du cloud et vous savez que c'est un mouvement aujourd'hui très fort je crois que vous avez même annoncé qu'aujourd'hui il y avait plus investissement maintenant dans le cloud que dans on premises des entreprises c'est idée c'est qui l'annonce oui mais je sais mais c'est vous qui l'avez mis en avant et bien c'est clairement ce genre de choses ovh enterprise c'est l'ensemble des outils qui aident une entreprise à faire sa transformation digitale et à l'aider à faire du cloud du cloud hybride du cloud privé éventuellement assister avec du cloud public c'est vraiment ça l'approche de ces quatre univers très bien alors si on regarde votre catalogue d'offres et solutions il couvre une palette extrêmement large enfin je pourrais le citer il y en aurait pour un moment est ce que vous pensez que ovh peut rester un généraliste à dire offrir un peu de tout à toutes les entreprises quel que soit leur tarif ou est ce qu'au contraire vous avez envie de vous spécialiser sur certains domaines pour avoir un avantage compétitif par rapport à vos concurrents alors nous nous positionnons comme un opérateur yas d'infrastructure as a service dans lequel nous voulons offrir à nos clients toutes les infrastructures on demand à la demande avec une installation extrêmement rapide on déploie un serveur en 120 secondes on déclenche un serveur de cloud privé en moins d'une heure c'est ça notre coeur de métier au dessus de ces de ce coeur de là et là nous pensons que ce sont des choses qui sont mutualisables à travers tous les types d'interface que l'on a au dessus en revanche et là je suis d'accord avec vous c'est que on spécialise pour répondre à tous cette panoplie de services mais nous faisons pas tout nous mais c'est ça donc c'est là la notion d'écosystème exactement et ovh market par exemple est un est une un marché d'applications partenaires que nous intégrons ou que nous favorisons pour que sur certains sujets parce que nous ne les voulons pas nous mêmes et parce que surtout nous pensons qu'il y en a d'autres qui ont plus d'expertise qu'ils soient distributeurs qu'ils soient var ou qu'ils soient éditeurs de logiciels qu'ils soient éditeurs de passe et bien ils puissent sur notre infrastructure proposer leurs solutions donc notre modèle n'est pas un modèle de tout faire nous mêmes et de tout couvrir mais c'est en revanche de donner les briques qui permet de tout couvrir et ensuite d'avoir des partenaires un écosystème de distributeurs de var ou de l'éditeur de logiciels qui vont permettre de couvrir l'ensemble des besoins est ce que vous pouvez en citer quelques-uns qui sont représentatifs de cette approche ah oui on peut parler en intelligence artificielle sur le domaine de de tout ce qui est l'intelligence artificielle de de traduction par exemple citran donc là c'est une société extrêmement technologique et puis en intégrateur je peux vous parler de thalès je peux parler de claranet qui eux sont des gens qui rajoutent de la valeur ajoutée qui rajoutent comment dire dans leur intégration de système au dessus de notre infrastructure toute une capacité de service que nous allons pas développer en terme donc il y a vraiment envoyé un grand écart entre des grands intégrateurs et puis des sociétés qui sont très spécialisés sur un marché très spécifique voilà les deux exemples est ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de grandes entreprises françaises clientes de vh et nous dire un peu ce que ce que vous faites avec avec elle alors nous travaillons historiquement ovh a plutôt travaillé avec des entreprises qu'on appelé les digital natives c'était qui était on va appeler des grosses pme qui avait qui elle était née dans le numérique et se développer dans le numérique il ya trois ans à peu près ovh a décidé de c'est comment dire à s'adresser au monde de l'entreprise et historiquement on a plutôt travaillé avec des grosses pme et qu'elles soient d'ailleurs à travers tout le monde pour pour développer ces activités là et depuis quelques années maintenant nous travaillons avec les très grosses entreprises donc le cac 40 par exemple avec des gens du cac 40 alors je peux nommer il y en a certaines que je n'ai pas le droit de nommer donc c'est clair mais à celles que je vais vous donner des noms que vous connaissez certainement airbus société générale comment dire qui groupe aux champs en allemagne amadeus qui est celui qui gère l'ensemble qui sont aujourd'hui de nos clients et qui font principalement autour de ce qu'on appelle hybrid cloud donc ce sont toutes les stratégies technologiques qui permettent à des clients soit de migrer une partie de leurs outils de production vers le cloud soit de développer en propre des nouvelles applications ou des applications michel critical sur le monde du cloud c'est ça les deux grands thèmes que nous avons aujourd'hui avec ces grands noms très bien alors pour terminer ce tour assez général deux questions un petit peu plus personnel si on regarde votre parcours professionnel vous avez vous avez été donc je dirais toutes les grandes entreprises françaises de l'it et des télécoms donc pas toutes mais en fait un certain nombre quel effet ça fait de passer de cet univers là qui était aussi très lié au secteur public de passer à une entreprise je dirais de taille moyenne une grosse pme pour alors c'est ce que vous avez raison j'ai travaillé dans des grandes entreprises france télécom à l'époque ça s'appelait france télécom bull j'ai travaillé chez bien sûr chez les cfr récemment mais au milieu j'ai quand même passé oui alors je l'avais passé sous silence sur une société qui s'appelait 9cgtel mais historiquement quand j'y suis rentré nous étions 100 et qui s'appelait ldcom et donc je suis rentré dans une toute petite société et nous avons en 12 ans créé le deuxième opérateur fixe français 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires une introduction en bourse donc une vraie aventure à la fois industrielle et humaine et j'ai envie dire que moi ça me fait plaisir de retourner un peu aux racines de cette expérience OVH est une entreprise extrêmement forte surtout dans ses valeurs humaines Octavie est très attentif et a développé une aventure industrielle et humaine qui est assez unique également sur le marché du cloud et rarement et donc je suis extrêmement heureux et c'est pas une question de taille c'est plutôt une question de projet et j'espère que nous continuerons cette belle aventure de croissance et de montrer que oui il peut y avoir des acteurs européens qui se développent de mondiaire mondiale vous mettez en avant la notion de l'idée de forte sur le plan ressources humaines est ce que la dimension technologique est essentielle aussi est ce que vous pensez que vous êtes au même niveau que ces grands concurrents qu'on citait tout à l'heure alors je sais pas si c'est une question de même niveau je vais vous surtout vous dire que nous pensons souvent que nous sommes l'opérateur européen de cloud alternatif nous sommes différents nous sommes différents parce que d'abord nous sommes européens et que nous croyons la GDPR et c'est pas la même chose que les autres acteurs nous sommes différents aussi parce que nous avons quelques innovations technologiques qui nous différencient nous donne des avantages concurrentiels long terme et je voudrais juste en évoquer deux sans parler du software ou de ce qui est au dessus j'ai parlé de 630 j'ai parlé de on fait du machine learning on fait l'IA qui sont très hype et dans lequel il ya beaucoup de gens qui parlent deux choses qui sont plutôt au fond de la mine mais qui sont très important le premier nous sommes je veux dire le premier qui avons l'ancru au watercooling pourquoi parce que c'est la meilleure façon de dissiper la chaleur d'un serveur et aujourd'hui l'air cooling à la puissance des microprocesseurs qu'on a aujourd'hui est telle que l'air cooling devient à la limite de la commande à technologie il faut dépenser tellement d'énergie pour refroidir l'air que ça devient à la fois pour l'environnement et aussi d'un point de vue physique un peu ridicule ça c'est une croyance d'octave là bas depuis très longtemps et je pense que nous sommes aujourd'hui celui qui fait du watercooling à grande échelle de très loin le premier et nous avons beaucoup de brevets et on voit d'ailleurs que des gros dont google sont en train d'aller vers le watercooling on a parlé même des data centers dans l'eau vous voyez enfin donc on peut aller vers ce genre de choses donc ça c'est quelque chose qui est importante parce que c'est une innovation certes qui est peu visible mais qui donne un avantage concurrentiel long terme à OVH la deuxième c'est le fait que nous construisons notre serveur c'est peu connu la majorité des gens hébergent d'ailleurs parfois même pas dans leur data center ce sont nos data center nous les construisons et nous construisons nos serveurs pourquoi parce qu'on est convaincu que ça a deux avantages un premier avantage c'est que ça donne une flexibilité pour avoir le meilleur serveur qui répond aux besoins de nos clients avec une cycle de développement qui ne correspond pas à celui des fournisseurs mais au nôtre et le deuxième c'est que c'est un avantage de coûts parce qu'aujourd'hui nous construisons nous en propre en france des dizaines de milliers de serveurs parce que nous pensons que c'est un moyen d'optimiser le coût de notre comment dire construction ces deux choses qui sont peu connues et qui sont peu mis en avant beaucoup moins que les universitatives qu'on pourrait présenter sur le machine learning sur l'IoT sur lesquels nous avons développé des choses très innovantes mais qui paradoxalement sont extrêmement importantes dans la capacité disruptive d'OVH 27 data center je crois dans le monde oui et combien de serveurs là finalement ah des centaines de milliers ça n'est pas le nombre exact ça bouge tous les jours mais c'est centaines de milliers c'est l'ordre de grandeur ah oui 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 plusieurs même c'est pas en santé c'est pas une centaine de milliers c'est plusieurs centaines de milliers dernière question également une appréciation un peu personnelle quelle leçon vous tirez de l'échec des deux projets de cloud souverain et quand je dis échec le mot est assez faible on pourrait dire un peu plus que ça ah ben ne renouvons pas ça oui ça effectivement si au moins voilà ça c'est déjà la première chose je pense que ça aurait été mieux de pas le faire quand même oui alors déjà vous une partie de la de ma réponse est dans votre question pourquoi deux déjà est-ce que est-ce que la france peut se permettre d'avoir deux acteurs en compétition sur un marché la deuxième c'est que là encore facilitons le travail des opérateurs plutôt que de créer un cadre réglementaire même subventionné qui fait qu'à la fin il n'y a plus de marché très bien mais écoutez on va en rester sur sur cette réponse courte mais assez percutante en tout cas michel polin merci beaucoup c'est moi qui vous remercie